Camille et Raphaël sont des éleveurs heureux. Depuis 6 mois, ils disposent de 50 hectares de prairies, un gîte, un laboratoire de transformation, c'est de la viande qui provient d'ici, des volailles et un cheptel de bovins. Elles sont vraiment belles, mais il faut se méfier. Elles ont leur petit caractère. Ce couple d'ouvriers agricoles rêvait de s'installer, mais n'en avait pas les moyens. Aujourd'hui, ils sont exploitants, mais seulement locataires des lieux, avec un loyer mensuel de 1 300 euros. Là, on était sur un budget d'à peu près 1 million d'euros, le tout compris. Et vous n'auriez pas pu le racheter ? Et on n'aurait pas pu le racheter, le risque était trop élevé. Le duo paysan s'est alors tourné vers Ferme en Vie. Salut ! Salut Raphaël ! Une start-up créée il y a 2 ans qui rachète des fermes sans repreneur pour aider à l'installation d'agriculteurs grâce à l'épargne citoyenne. Ce sont des particuliers qui vont mettre de l'argent dans une société foncière qui va, elle, acheter les exploitations. Et ces exploitations vont ensuite être mises en location aux agriculteurs pour pouvoir, à terme, racheter cette exploitation et être propriétaire de la ferme. Un rachat possible au bout de 7 ans, sous réserve de respecter un cahier des charges écologiques. Une agriculture à l'opposé du modèle productiviste. On va imposer l'agriculture biologique, de l'agroforesterie, avec par exemple la plantation de haies ou la conservation des sols avec des rotations longues et une diversité des cultures. Les feuilles mortes ramènent de l'humus et ensuite on peut exploiter aussi ces haies pour pouvoir nous chauffer. Camille et Raphaël ne se versent pas encore de salaire mais espèrent une rentabilité d'ici 2 ans. Ferme en Vie de son côté et a déjà installé 4 agriculteurs, elle envisage d'en installer 10 autres cette année. Merci. Merci. Merci.